Aujourd'hui on souffle de toxicomanie comme environ 100% des scénaristes de cette série, bienvenue dans saison 5 Bon bah ça va être rock'n roll, comme vous vous en souvenez, on s'attaque à la saison 4 et 5 de Sliders, cette fois-ci diffusée sur Syfy Syfy Après la mort tragique d'Arturro, il est remplacé par Maggie Beckett, c'est une militaire à tendance scientifique qui sait absolument pas tenir une arme et qui suit notre équipe pour venger son mari tué par l'assassin d'Arturro Après moult péripéties crêpages de chignons et vengeance en toujours, ils finissent par obtenir les coordonnées de leur terre d'origine Et... Et... Voici mon élime Elle permet de déranger chez soi, mais personne ne vous en a jamais parlé Euh... Des clés ? Ah... Ce sont des crocs de nez ! Hein ? Des crocs de nez, pardon ! Hein ? Au moment de faire le dernier essai au Queen Chop, Rembrandt et Wayne, il les jette directement dans le venteur, direction la maison Pendant que lui, il va aider Maggie aux prises avec des vilains, mais elle a son propre minuteur qu'il repart à mettre afin de suivre le puits de chaleur de leurs amis pour aller sur la terre d'origine Or, Maggie ne peut pas respirer sur le monde d'origine La dernière fois qu'elle y a été, elle a failli mourir Mais ça, c'est pas grave Ils finissent par glisser et se retrouver encore sur une terre différente Sans savoir si leurs amis vont bien Au premier épisode de la saison 4, ils se retrouvent en train sur la terre d'origine Maggie commence donc à étouffer, mais au bout de quelques minutes, ses poumons s'en datent comme de par hasard Ils se mettent donc à la recherche de leurs amis Mais malheureusement, ils tombent sur leur pire cauchemar Les Cro-Mag, péjorativement appelés Mag ou Mago Une espèce de primate humanoïde avec un penchant pour la course à la technologie Et ils cherchent à conquérir tous les mondes Bref, ils se font des amis et libère Rembrandt Qui a subi de multiples tortures et leur apprend que Wayne a été déplacé dans un camp de reproduction Et qu'on ne la reverra jamais On va plus voir sa gueule ! On va plus voir sa gueule ! Pendant tout ce bordel, Queen retrouve sa mère dans une prison Elle s'ouvre le vrai et lui donne une puce, quand il se pose la puce sur la gueule Il apprend qu'il est beau originaire de cette terre et que ses parents l'ont abandonné Lui et son frère sur des mondes différents Mais que sur leur terre d'origine, ils auraient réussi à vaincre les Cro-Mag Il faut donc qu'ils retrouvent tout ce petit monde afin de sauver tous les univers Seulement deux ou trois épisodes suffiront à nos joyauderies Pour retrouver le frère de Queen Et seulement une poignée de secondes pour le convaincre de les suivre dans leur aventure C'est le salut ! Moi je veux le faire ! Colleen est d'ailleurs le vrai frère O'Connel Quoi de mieux que son vrai frère pour jouer le frère de son personnage Tout ceci va rester dans la famille mon petit géré Colleen a eu la chance d'être adopté par une famille de fermiers A l'époque de la petite maison dans la prairie Or c'est un visionnaire Et donc il avante plein de choses interdites Comme des machines volantes et fait joujou avec de l'électricité Vain de mieux ! Moi je m'en vais vous montrer mon atelier J'ai refabriqué plein de trucs de votre Edison et de votre de Vinci là ! Et voici notre équipe reconstruite de briques, de brocs et de bras cassés Partis à la recherche de la famille Mallory Afin de trouver une arme pour détruire les Cro-Mag Lors de leur traversée entre la saison 4 et 5 Un scientifique perdu entre les dimensions, le docteur Gégère Menant des expériences sur la fusion entre les univers Afin de s'offrir un nouveau corps physique Intercepte notre Queen Mallory pour le fusionner avec le sien Plus bête et qui ne lui ressemble pas du tout ! Pendant cette manipulation du vortex Colleen se fait purement et simplement perdre entre les dimensions En gros, les frères O'Connell n'ont pas reconduit leur contrat Du fait que Jerry voulait devenir producteur exclusif de la série Voici comment les scénaristes les ont remplacés voire effacés totalement Bon les gars, j'ai une idée ! On a qu'à remplacer Queen par un de ses doubles Et ce sera pas du tout lui ! Ok mon gars, mais comment tu tentes l'expliquer ? On demandera à Momo, le stagiaire, de nous pondre une chieure, non ? Et comme ça, s'il se plante, on sera couverts ! Mais pour l'autre là, on fait quoi ? Colleen ? On s'en fout ! On a qu'à dire qu'il a disparu ! Ouais, t'as raison ! Pendant leur recherche pour comprendre pourquoi Queen a changé de tête Ils rencontrent Diana Davis, l'assistante du docteur GGR Qui comprend bien vite que son mentor est une immonde crapule Et qu'elle ferait mieux de suivre nos glisseurs Et voici comment le quatrième membre de l'équipe les rejoint Elle est intelligente, belle et médecin Quoi de mieux pour la glisse ? Pour les puristes et sûrement aussi pour les créateurs de la série La saison 1 et 2 sont celles qui représentent le mieux l'âme de la série En plus d'être divertissante, elle nous offre à chaque épisode Une vision différente de notre monde Inscrivant la série dans une dimension anthropologique Nous obligeant à nous poser des réflexions sur nous-mêmes ainsi que sur notre monde La saison 3 quant à elle est aussi utile qu'un pénis sur appart Ou qu'un raccord maquillage sur quelqu'un qui n'aurait pas de bouche Ce n'est pas que les épisodes ne sont pas divertissants Mais on dirait qu'ils ont été écrits pour KD2A On a perdu la profondeur des premières saisons Et on s'enlise petit à petit dans une dimauve prépubère tirée de la littérature jeunesse La saison 4 est bien sûr différente de la série originale Mais si vous la regardez aujourd'hui, c'est sûrement la saison qui vous accrochera le plus On est loin des recherches anthropologiques développées dans la saison 1 et 2 Mais il y a un vrai scénario sur la longueur avec un vrai but offert à nos héros Et pas juste le fait de rentrer chez eux Pour moi, c'est un vrai bonheur La saison 5 est dans la lignée de la saison 4, toujours aussi bien faite Le seul souci, c'est qu'on a tellement perdu de personnages pour en retrouver d'autres Qu'on perd un peu le goût à suivre nos sliders Si on fait un peu abstraction de ces changements de casting C'est une très belle suite offerte à la série Et un dernier chapitre, dirons-nous, honorable Si on prend une vision d'ensemble de la série, elle mérite clairement qu'on s'y intéresse Et les quelques heures passées à mater l'intégralité des 88 épisodes ne seront pas du temps perdu Néanmoins, j'aimerais poser une question à propos des graphismes Plus on avance dans les saisons, plus les effets spéciaux deviennent moches Prenons par exemple les vortex de la saison 1 à la saison 5 Pourquoi ils deviennent de plus en plus moches ? Une autre question me tue en lupine Pourquoi avoir autant chié les vrais méchants de l'histoire ? Car si on fait des recherches sur internet Les chromaques ont une réelle mythologie Ils leur ont créé une langue complète Mais tout ceci n'a jamais été réellement utilisé dans la série Avec le recul, je pense que la série est là pour créer un pont entre les séries dites intellectuelles Et les séries plus pesantes de l'époque Pour réunir toute la famille devant une seule série Car si on y regarde de plus près Sliders est une série excessivement racoleur Posant un doigt dans tous les thèmes qui faisaient les succès des séries de l'époque J'aimerais juste rajouter une note en bas de page Que l'on m'a fait remarquer il y a quelques jours Certaines personnes trouvent la série un peu trop pro USA Peu importe ce qu'il se passe dans les différents mondes que l'on visite On se retrouve toujours au pont vieux Etats-Unis d'Amérique Voilà, beaucoup d'informations pour ce second épisode J'espère que vous avez été aussi paumés que moi la première fois que j'ai regardé cette série Néanmoins j'espère aussi ne pas avoir été trop fatigant à regarder Bref, d'avoir été comme la série Et en novembre on parlera d'amour et d'hallucinations Le tout en musique Faut que vous ne faites plus le café Plus d'un café Tu vas te détruire Tu vas te détruire Je crois qu'il faut que j'aille me coucher C'est bon